En plus les études c'était pas trop mon fort et heureusement qu'il y avait le basket après à côté. C'est à Sergi Pontoise en région parisienne au centre sportif des Maradas que nous avons rencontré Kiyadi, Razanama et Nina. Un destin exceptionnel. Perdu dans un premier temps, la renaissance du jeune homme est passée par le basket. Le sport comme facteur de réinsertion, il ne dira pas le contraire. Lui le malgache d'origine, scolairement instable mais avec une énergie folle à revendre. Il a su trouver dans le basket sa vocation, sa bouée de sauvetage. Il s'y accrochera jusqu'à devenir aujourd'hui basketteur professionnel et rêvant de plus en plus. Rêver, il peut désormais le faire sans complexe. Un rêve auquel il n'était pas prédestiné. Une chance qu'il a su saisir pour ne plus jamais la lâcher. À l'âge de 8 ans, le premier entraînement, je pense que c'était le plus drôle. C'était un exercice d'aller-retour en dribble avec la main droite, il me semble, et j'étais dernier. C'est comme ça que j'ai arrêté le basket la première fois, parce que j'étais dernier, j'ai pleuré et j'ai voulu arrêter le basket. À l'âge de 14 ans, 15 ans, je me suis mis au basket parce qu'après il y avait mes parents, ma soeur qui étaient dedans. Sans but, il stagne dans une vie qui ne semble pas lui faire de cadeau. Le quartier le rattrape et ses tours semblent faire office de rempart où l'on ne peut pas sortir, attaché à une réalité difficile. Quand on vient d'un quartier, on est toujours fier d'être dans un quartier. Toujours, on essaie de le représenter jusqu'à maintenant, j'en parle souvent. Mais il y a des difficultés aussi dans le quartier. Quand je vivais encore chez mes parents, j'étais un petit peu dans la décance, un petit peu, mais sans plus. Pas de trucs graves, mais surtout, il faut faire attention aux fréquentations quand tu es dans un quartier. Les bonnes fréquentations, parce qu'il y en a, ils n'ont rien à faire. Ils vont faire des bêtises à gauche, à droite. Après, c'est à toi de choisir tes amis. Surtout quand on est jeune, parce que j'étais jeune, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. J'étais au lycée, je ne savais pas encore. En plus, les études, ce n'était pas trop mon fort. Et heureusement qu'il y avait le basket après à côté, qui m'a permis d'avoir des rêves. Ça m'a beaucoup aidé. Quand j'étais énervé, même quand je m'ennuyais chez moi, j'allais dans la salle. Dans ma vie, la Chine-Mazara, je m'entraînais. Ça m'a sauvé, on va dire. C'est mon métier, et je ne vois que ça dans ma vie. Je ne me vois pas faire autre chose, dans un bureau. Je pense que dans le basket, je serais en train de traîner dans la rue. Je pense, sans objectif, dans la rue, avec mes amis. On aurait rigolé, mais je n'aurais rien fait de ma vie. Le garçon a du caractère. Après un premier échec des années avant, il retente sa chance. Aujourd'hui, meneur des spartiates de Sergi Pontoise et grand espoir du basket. Un jeune homme plein d'abnégation qui a créé en sa bonne étoile. Une étoile, le deviendra-t-il ? Impossible à prédire. Mais finalement, n'a-t-il déjà pas gagné son match contre la vie ? Spartiates ! Sous-titrage ST' 501